Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 106 de Neverwinter et qui marque aussi un retour des vidéos sur la chaîne puisque si vous suivez autre que Neverwinter ou si vous avez l'habitude de voir les petites vignettes poppées sur votre fil d'abonnement et bien cette semaine ça a été un petit peu maigre en vidéo, j'étais malade donc tout simplement pas en état d'enregistrer même si j'avais enregistré un GTA mais bon c'était une mauvaise idée, j'étais pas à fond dedans mais tant pis c'est fait on fera mieux sur le prochain épisode avec de meilleurs réglages et tout ça et ça c'est autre chose donc qui dit malade dit pas de farm ou pratiquement pas mais ça a quand même un tout petit peu avancé mais rien de très très fou et rien qui amène de nouvelles missions ou autres donc je vais vous présenter ça, voilà donc je sais plus si la dernière fois on avait fini la troisième fois la tâche aider les réfugiés à l'Onlywood, en tout cas voilà elle est terminée entièrement dans un souci du RP sur la troisième accomplissement de cette tâche on peut dire qu'on vient de finir de former la milice et que l'Onlywood est apte à se défendre toute seule et j'ai débloqué survivants du nord et j'ai choisi la compétence constitution robuste, ça me permettait de gagner 400 gain de vigueur et 2% de résistance aux dégâts de gel éternel ce qui est pas mal pratique sur ces environnements là un stade de survie c'était 400 bonus de soins reçus ça me semblait moins important pour le type de personnage qu'on a la petite description c'est tout aventurier espérant survivre au rigoureux climat d'idicité doit être capable de résister à n'importe quel embûche par contre là je suis en train d'essayer de débloquer l'exploration de la coulée de glace et comme vous voyez ce qui me manque c'est surtout du Vonid Blood parce que les provisions des campements des deux cités ça va mais c'est le Vonid Blood qui me manque assez cruellement et qui est assez compliqué à farmer parce que les missions en donnent pas beaucoup et bon j'essaie de récupérer toutes les reliques que je trouve en chemin mais c'est pas très très concluant donc voilà ça prend du temps donc en attendant j'avais dit la dernière fois qu'on allait d'abord terminer non c'est pas cette touche on va terminer la quête communautaire qu'on avait commencé qui était une épopée céleste on avait fait la première partie on va faire la deuxième partie pour cette semaine et si la semaine prochaine il n'y a toujours pas de nouvelle mission de débloquer ou autre ou quelque chose d'intéressant à vous montrer en rapport avec les campagnes qu'on est en train de faire et bien je sortirai mon petit joker de la poche qui permettra de meubler on va dire les samedis en attendant que Neverwinter puisse revenir avec des campagnes soit totalement terminées et on débute une nouvelle soit de nouvelles missions qui se débloquent donc du coup un voyage céleste partie 2 Wang Xing vous a fait parvenir une carte elle indique une ancienne ferme oubliée sur le flanc de la montagne montez à bord du spelljammer que vous avez aidé à récupérer et visitez des lieux qui vous sont inconnus voilà donc on prend la quête et on y va alors je voudrais suivre cette quête donc la dernière fois effectivement comme disait le petit résumé on avait aidé à récupérer un navire volant et on doit aller ferme perdue dans les montagnes ici voilà alors je sais que je pourrais commencer d'autres campagnes etc pour avoir des missions de débloquer mais j'aimerais bien faire ça de manière très très ordonnée qu'une fois qu'on abandonne une campagne ouais qu'on passe à une campagne suivante les précédentes soient terminées à 100% tout a été farmé etc parce que sinon moi après je me retrouve pas j'ai tellement de choses à faire sur le farm que c'est le gros bordel donc là on va vraiment finir celle-ci à 100% et je reviendrai un petit peu sur d'autres qu'on avait terminé et que j'avais passé en disant je ferai le farm plus tard et c'est étrange ce truc noir et après seulement on recommencera une nouvelle allez on se lance dans cette petite quête qui sera pas très longue d'accord c'est les petites précautions de début disant que voilà c'est une quête communautaire s'il y a des fautes il faut le signaler s'il y a des bugs etc c'est un petit mot de la personne qui a créé la quête Wengsing sourit en vous voyant arriver visiblement en hausse de votre présence bonsoir Jastius j'espère que ce lieu n'a pas été trop difficile à trouver j'essaie de garder l'existence de ce vaisseau secrète au possible d'ailleurs cela s'est révélé particulièrement difficile lors du chargement à Natlec Wengsing prend une pause puis esquisse à nouveau à sourire avez-vous remarqué la lune ce soir ? ces lunes sont superbes n'est-ce pas ? sans aucun doute mais pourquoi me parlez-vous de la lune ? son visage s'éminent à sourire particulièrement enfantin surprise surprise vous en saurez plus bientôt ok et pourquoi tant de discrétion ? pour plusieurs raisons la première est qu'un tel vaisseau attire forcément l'attention de toutes sortes de personnes dont les moins fréquentables un simple principe de précaution Jastius la seconde raison est plus délicate comme je vous l'ai dit lorsque nous étions dans l'héroïne néthéril mon clan a fui Shulung et s'est effusé réfugié à Natlec la cité des chats capitale de Natlan seulement voilà la population qui compose Natlec est uniquement Chou depuis que la Mache Peste a détruit tous les autres quartiers notre arrivée n'est donc pas passée inaperçue notre enfance s'est déroulée dans la peur des assassins mon frère et moi avons survécu de justesse à plusieurs attentats nos adversaires sont patients et persévérants et s'ils apprenaient que nous avons mis la main sur un spelljammer ils déchaîneraient toute leur puissance contre nous nous ne sommes pas encore de taille ok alors je finis de discuter avec toi je vais en parler quête optionnelle sauver Torio la petite fille s'englote en regardant en direction de la brume s'il vous plaît c'est mon chien Torio il est descendu et c'est pourtant que c'est dangereux la dernière fois papa l'a retrouvé presque mort elle renifle papa dit qu'on ne peut pas aller le chercher car c'est la nuit qui fait noir elle renifle encore une fois s'il vous plaît allez aider Torio ouais ne t'en fais pas petite je vais la retrouver merci beaucoup etc qu'est ce que c'est ne pas descendre danger mortel ok on va aller sauver son chien vous avez pas vu son chien pardon je vais plus parler il y a un moment danger mortel y aller ou non ok j'imagine que son chien est parti par là on aurait pu lui mentir je trouvais la réponse très drôle et très 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 amusante mais bon j'aimerais bien quand même faire la quête secondaire ça ne prend pas beaucoup de temps le chien grogne est en direction de la cascade ok qu'est ce que c'est que ça les encules Milner le guerrier 1318-1380 aventurieux talentueux et périmant que ta pierre porte bonheur veille sur toi pour l'éternité vous remarquez le dit porte bonheur en plein milieu de la pierre tombale c'est un énorme rubis dont émane une fortera magique et malsaine il a clairement été contaminé par la mâche peste mince je voulais le piquer vous ressentez également une présence à l'intérieur visiblement ceci est la source du mal qui ronge ce lieu détruire le rubis est probablement la meilleure chose à faire d'un autre côté sa valeur doit être particulièrement importante euh 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 ouais mais la mâche peste c'est vraiment la ouais mais la richesse quoi ah je prends le rubis tentez de prendre le rubis mais il ne bouge pas au même moment des zombies apparaissent tout autour de vous vous êtes attaqués et bien des rubis des zombies de fabuleux on récupère les loot il est rentré chez lui le chien ? apparemment il est rentré tout seul ouais ils sont loin ils ne s'occupent pas de moi ah ça doit être le père ça va les scripts sont plutôt bien fait les personnages se mettent au bon endroit et tout ça vous avez levé le mal présent sur la tombe de mon ancêtre je n'ai jamais été assez fort pour l'affronter merci maintenant que la brume a disparu la nature devrait reprendre petit à petit un aspect normal même les araignées ont fui de rien du coup on peut embarquer vous êtes aussi impatients que moi n'est-ce pas ? un parc juste d'ailleurs nous nous emmènera sur le vaisseau ok je vais juste faire la petite avocation j'y pense hop et on est bon tu n'as plus rien à dire je vérifie non et bien allons-y je ne sais plus si je vérifie la petite non elle ne parle pas allez on embarque passer suffisamment de temps sur cette quête secondaire ok ça s'entraîne ah j'assuse vous voilà parfait je cherche quelqu'un pour montrer à ces bleusailles de quoi les vrais sont faits c'est de reste maintenant guerrier vous entendez ça bande de mots ? j'assuse vous battez le cul j'imagine que c'est ça ou le derch comme vous voulez sans attention on revient sur vous alors partant la seule règle c'est qu'on se passe sur le pont et qu'on ne tape pas sur les balistes parfait ils vont morfler c'est tout ils sont nuls tourne en direction des deux vacuues vous deux vous êtes trop faible ils reviennent sur vous bien les deux suivants sont un peu plus expérimentés ok vas-y ils sont toutes aussi nuls je vais tenter de sauver l'honneur intervenant pour le prochain combat vous nous affronterez tous ensemble moi et les quatre faibles après vous n'avez aucune chance il est vexé ? ok il est vexé je crois ok il est vexé je crois ok il est vexé je crois bien ça c'est fait alors on va parler à avez-vous vu les améliorations que vous avez apporté ? pas mal hein ? nous allons bientôt partir allez voir Amalika Zolond mon second une fois que vous serez prêt ah mon frère avait quelque chose à vous demander passez le voir également si ce n'est déjà fait c'est déjà fait euh et sinon quelle est notre destination déjà ? d'accord d'accord je voulais vous annoncer ça juste avant notre arrivée mais si vous assistez vous savez ce que sont les larmes de ces lunes n'est-ce pas ? la formation d'astéroïdes qui accompagnent la lune et bien certains sont habités nous allons sur le plus actif le roc du dragon c'est un lieu où tout ce qui est inimaginable se vend et s'achète une fois sur place tous déchargeront notre cargaison afin de réaliser le plus gros pactole possible vous aurez un pourcentage bien entendu et bien qu'est-ce qu'on fait encore là ? allons-y ! enchanté je suis Amalika Zolond second sur ce navire et ami de longue date de Wenxing j'ai étonné à vous remercier pour l'aide que vous lui avez apporté dans les ruines sans vous elle s'interroge comme si elle me faisait finir sa phrase quoi qu'il en soit je vous ai fait préparer une cabine prenez la porte de droite juste derrière oh et si vous avez des questions c'est le moment de lui poser euh... une amie de longue date en effet ça peut paraître étonnant car les personnes qui ne sont pas d'origine choux et tout particulièrement les non-humains ne peuvent pas résider à Natlan mais Wenxing n'est pas comme ça tout d'abord en raison de son enfance elle a du mal à faire confiance à son peuple rien ne dit que ceux qui tentent de l'assassiner sont systématiquement des choux mais jusqu'à présent la majorité l'ont été personnellement j'ai fait sa connaissance dans la cité de Port Ponan lorsque son clan est arrivé sur la côte des dragons de là notre amitié s'est vengée petit à petit bien je vais visiter cette cabine qui est... si allons rejoindre ma cabine qui permettra de faire le temps de chargement je pense de la nouvelle zone donc on va aller sur un astéroïde je savais pas que c'était possible et que ça existait dans l'univers de Neverwinter je sais pas si ça existe vraiment dans l'univers de Neverwinter pour le coup ou si c'est juste pour cette quête que le créateur a inventé ça alors extrait d'un ancien traité sur la spatio mansi ce livre est au minimum centenaire respirez dans l'espace sauvage tous les corps célestes flottent dans un vide dépourvu d'air appelé espace sauvage c'est le premier obstacle que va affronter un aspirant voyageur lorsqu'un aventurier s'élève en altitude escaladant une montagne l'atmosphère devient de plus en plus rare jusqu'à disparaître totalement toutefois le grappeur peut toujours respirer parce que tandis qu'il monte une enveloppe terre s'attache à lui lorsqu'il arrive au point ouvert de la planète le plus respirable il respire alors son propre air conservé autour de lui par la gravité de son propre corps cette enveloppe d'air s'attache à tout ce qui se passe à travers l'atmosphère et permet une survie normale dans l'espace sauvage au moins pour une courte période inconvénient du telle enveloppe est sa petite taille l'enveloppe d'air respirable qui s'attache à un corps à des dimensions égales à trois fois celles de son corps gravité l'explication selon laquelle toute chose entraîne sa propre atmosphère dans l'espace réside dans la notion de gravité c'est en vertu de la gravité que les gens peuvent se tenir sur le pont d'un vaisseau spatial sans chuter ou debout sur l'hémisphère inférieur d'une planète sans tomber tout corps dans l'espace possède sa propre gravité il s'agit d'une force accommodante dont la direction semble toujours être la plus arrangeante sur un objet de la taille d'une planète la gravité se trouve être directement le point central de la dite planète ainsi les gens peuvent se tenir debout et laisser tomber des objets perpendiculairement à la surface sur des objets plus petits comme les vaisseaux spatiaux la gravité n'est pas dirigée vers un point central mais plutôt vers un plan qui traverse l'objet de manière plus significative ce plan de gravité est bidirectionnel il exerce une attraction dans les deux sens autant au dessus qu'en dessous un marin peut se promener sur la surface inférieure de la coque d'un vaisseau et s'y déplacer aussi facilement que s'il marchait sur le pont le bas du navire étant à ce moment là devenu le haut pour le marin l'un des effets les plus surprenants de tout ceci est qu'un objet tombant du vaisseau va osciller de bas en haut à travers le plan de gravité tombant d'abord jusqu'à traverser le plan puis changeant de direction afin de retomber vers le plan de gravité et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il bute contre quelque chose pour une personne se trouvant sur le pont l'objet semblera tomber puis remonter puis retomber puis remonter ce truc est communément utilisé pour amuser les passagers novices dans l'espace température en raison de l'activité des planètes des sphères et des seuils reliés au plan élémentaire du feu la température dans l'espace sauvage n'est pas un problème pour les aventuriers la température ambiante est généralement équivalente à celle d'un jour d'été dans les régions de la plupart des mondes ok donc plein d'explications sur le lore alors la personne s'est embêtée à les écrire donc on va les lire pourquoi des vaisseaux dans l'espace les coques de base des notions humanoïdes qui arportent les étoiles révèlent leurs origines maritimes les premiers vaisseaux humains dans l'espace étaient des navires modifiés tout comme les premiers vaisseaux que la plupart des aventuriers rampants prennent pour la première fois dans l'espace sont des galions ou des caravelles équipés avec des timons de spatio-mancy de tels vaisseaux sont à la fois faciles à obtenir et familiers pour leur équipage mais la nature des timons ne limite pas les types de vaisseaux de l'espace au seul voilier tout comme le montrent clairement les citadelles volantes naines et les papillons elf pourquoi alors les hommes ont-ils emmené des vaisseaux dans l'espace la forme de base et l'organisation du navire sont idéales pour des activités de spatio-mancy le plan de gravité réside très bas dans un navire dans certains cas alignés avec la ki elle-même le navire est transportable et fait pour résister à des pressions provenant de différentes directions son agencement avec un équipage limité sous le commandement d'un capitaine et de ses officiers fait qu'il est facile à manipuler dans l'espace même le gréement, les rames et les autres ameublements à bord aident à manœuvrer le vaisseau pour terminer les tailles standards des vaisseaux correspondent aux exigences de tonnage des timons de spatio-mancy d'autres objets peuvent être emmenés dans l'espace ceux-ci incluant des monuments, des rochers, des pyramides ainsi que quelques grandes créatures à l'instar des dragons les créatures vivantes semblent incommodées d'être utilisées comme vaisseaux et elles essaieront de retourner dans leur demeure dès que possible devenant incontrôlable si ce n'est pas le cas les châteaux et autres bâtiments attachés au sol ne bougeront pas à moins d'être libérés de leurs amarres ils expérimenteront alors plusieurs problèmes dès que le plan de gravité se déplaçant au travers du bâtiment les murs qui supportent une force d'une direction doivent maintenant les supporter de multiples directions ce qui en fera s'effondrer certains avec pour conséquence le déplacement du plan de gravité vers le haut entraînant éventuellement l'effondrement de la structure entière les nains comptent sur la solidité de leur vaisseau montagne mais ils évitent tout de même d'atterrir avec les elfes utilisent les créatures végétales comme base de leur vaisseau mais personne ne sait si cette plante a été cultivée par une des races elf ou découverte sur un monde d'air où des créatures en forme de papillons évoluent aux côtés des vaisseaux pour les humains et un certain nombre d'autres races les vaisseaux ont fourni la méthode la plus facile pour aller dans l'espace et sont donc les plus couramment utilisés et le dernier le draconef généralement les nations de rampant ont tendance à ne pas penser aux empires qui se livrent aux batailles loin au dessus de leur tête oui on savait même pas qu'on pouvait y aller mais bon mais à l'occasion il existe des états arrivistes ou des machiocraties qui tournent leurs attentions vers l'espace cependant ces efforts sont de courte durée soit en raison de pression interne soit parce que d'autres nations stellaires ont tôt fait de les remettre à leur place en conséquence un effort majeur pour atteindre l'espace ne peut provenir de mondes qui ne sont gouvernés que par un seul dirigeant une exception concerne les terres situées sur une vaste zone de terre gouvernée par un état millénaire les nations orientales de Toril ont déjà touché à l'exploration spatiale en fait l'approche de l'exploration spatiale par Shulung est typique des nations orientales à travers l'espace connu tandis que les nations occidentales se contentent de rejeter le voyage dans l'espace ou tournent leur attention vers des objectifs plus militaires les nations orientales poussent toujours plus avant leur expérimentation spatiale la draconef de Shulung ou vaisseau dragon est un exemple de ces expérimentations et reflète l'état d'esprit d'un empire terrestre organisé s'étendant à l'espace le draconef de Shu a l'aspect d'un bateau qui souffre dans l'espace ainsi que le font tous les vaisseaux des rampants la passerelle où l'on trouve le timon et le capitaine est située au pont inférieur tout à l'arrière du vaisseau avec deux dômes ouverts au plafond pour permettre une bonne vision de l'espace la grande structure au dessus du pont est une petite chapelle dédiée aux dieux et aux ancêtres de l'équipage au chemin et à la voie et à l'empereur grâce à qui la mission entière a un sens pour un natif, pas un natif de Shu sur 10 000 n'a connaissance des draconef car leur nombre et leur mission sont réservés aux oreilles de l'empereur uniquement les capitaines de draconef jurent tous de venir et de repartir en secret malgré cela pourtant d'autres nations ont découvert l'existence de ces corvettes spatiales dans de tels cas soit elles sont parvenues à voler draconef soit elles ont créé leurs propres bâtiments leur permettant de s'opposer au Shu avec l'espace comme nouvelle arène les draconef de Shu typiques possèdent à la fois un capitaine et un timonis toutefois le rôle le plus important sur un vaisseau des Shu est celui du chroniqueur sa tâche consiste à prendre des notes sur chaque rencontre, collecter des spécimens et des trophées et à agir en tant que diplomate officiel de Shulung à cette fin chaque chroniqueur reçoit un certain nombre de parchemins vierges marqués du seau officiel de l'empereur le chroniqueur est investi du pouvoir d'y placer le nom de la race appropriée et de les leur transmettre les membres d'équipages du draconef de Shu et de tous les vaisseaux orientaux similaires sont des hommes célibataires habitués au long voyage ils sont armés d'arbalettes à répétition, une invention dérampant qui a trouvé les faveurs de l'espace faisant des équipages de Shu des gens respectés et craint l'exploration, la principale mission du draconef de Shu est de partir à la recherche de l'inhabituel le nouveau et l'étrange est de le rapporter au centre spirituel de l'univers le palais de l'empereur de Shulung ainsi des merveilles comme un néoji qui ressemble à un démon un orbus préservé et une couronne des étoiles ont déjà été ramenés et présentés à l'empereur la présence d'autres races pratiquant le voyage spatial intrigue les Shu et ils se sont montrés particulièrement envieux d'accumuler le plus de timons spatiomantiques possible l'objectif ultime, d'après les bureaucrates en mission, est de rendre la bureaucratie céleste vraiment céleste il y a eu de nombreuses vagues de draconef commissionnées et qui ont disparu dans l'espace à la star du sage des étoiles qui rentra en grasse puis en disgrâce auprès de la cour il y a en ce moment une accalmie au niveau de l'attrait provoqué par les étoiles chez Shulung mais avec le retour de nombreux vaisseaux transportant d'inestimables trésors et l'éveil de l'intérêt chez d'autres seigneurs ce n'est qu'une question de temps avant que les draconefs ne voquent à nouveau à travers les sphères Aventuriers libres, bien sûr lorsque vous jetez du pas à l'eau, il est évident qu'ils se raboliront un grand nombre de capitaines et de chroniqueurs exposés aux merveilles des arcanes spatiales se sont soudainement demandés pourquoi ils devraient continuer à obéir à un quelconque petit empereur alors qu'il existait un univers infini de monde à découvrir voire même à conquérir le résultat est qu'un grand nombre de draconefs ne sont plus loyaux à l'empereur croisant à travers les sphères et s'emparant de ceux dont elles ont besoin le tel vaisseau finisse entre les mains d'aventuriers, de marchands, de pirates et autres agents libres de l'espace ces vaisseaux reflètent les besoins individuels de leurs propriétaires armures ou manoeuvrabilité accrue, armes traditionnelles jusqu'à trois armes lourdes en plus et diverses sources d'énergie alternatives voilà, ça c'était pour l'exposition de l'univers, maintenant on se couche et on se repose quelques instants, vous fermez les yeux, le sommeil vous vient assez rapidement quand un choc violent vous réveille en sursaut votre esprit est encore embrumé par le sommeil mais vous aurez aisé rapidement que quelque chose de grave vient de se produire vous entendez au loin des cris et des bruits de combailles il est temps de découvrir ce qu'il se passe vous tentez d'ouvrir la porte mais à votre grande surprise elle ne bouge pas quelque chose de très lourd doit la bloquer depuis l'extérieur tentez de toucher les éléments présents mais ceux-ci n'ont aucune consistance tout ce que vous voyez sur la table n'est qu'illusion ok cette chaise dégage une très forte aura magique, ça doit être le fameux timon de Spatio Nancy Weng Sing devrait être là, mais à la place vous ne trouvez que du sang néanmoins ce dernier est encore chaud, elle ne doit pas être loin au départ j'étais dubitatif vis-à-vis de la position du timon j'entends par là il n'y a aucune visibilité sur l'extérieur depuis cette pièce mais petit à petit en découvrant et en étudiant ce qu'a voulu faire cette ancienne mâche l'Etherrisse je dois avouer que c'est plutôt intéressant tout d'abord le cristal de dévidation à droite du timon me permet de visualiser mentalement tout ce qui entoure le vaisseau, compensant l'absence de vision directe sur l'extérieur c'est toutefois pas évident à utiliser quand je manipule le timon mais c'est ce qui se trouve directement face au timon qui est vraiment intéressant c'est une version améliorée et adaptée à la Spatio Nancy d'une carte des terres inexplorée l'environnement se trouvant autour du vaisseau s'affiche en permanence dessus ce que j'ai pu déchiffrer dans la bibliothèque du mage la carte affichera systématiquement notre vaisseau d'une sphère grise et les autres d'une sphère rouge les timons émettent également une aura les timons mineurs et majeurs auront une aura jaune plus ou moins puissante les timons des forteresses dead auront une puissante aura blanche les tyrannoy orbus auront une aura rouge et enfin les timons en chaîne des vaisseaux illitides auront une multitude de points satyans je ne sais pas comment il s'est pris pour réaliser cela mais cette carte est extraordinaire et il y a des chances qu'elle soit unique en son genre ultimons ce que l'on ressent quand on s'adonne à la Spatio Nancy les magiciens ou prêtres qui pratiquent la Spatio Nancy doivent faire face à deux réalités dans la première ils sont, dans leur propre corps, conscients de ce qui se passe autour d'eux ils peuvent parler et même converser normalement avec les autres par contre ils ne peuvent pas se déplacer ou lancer des sorts tant qu'ils sont ultimons sinon ils briseraient leur contact avec le vaisseau le second niveau de réalité ouvre à une conscience plus large, plus étendue dans laquelle le lanceur de sort peut sentir le vaisseau comme s'il s'agissait d'une extension de son propre corps le vaisseau jusqu'aux limites de son plan de gravité et de son enveloppe atmosphérique est alors ressenti comme une bulle sous le contrôle du prêtre ou du magicien c'est cet important concept de lien qui permet au timon de fonctionner se déplacer dans l'espace consiste juste à visualiser la distance et la direction la plupart du temps donné par le navigateur à partir de ses cartes et le vaisseau ira dans cette direction la sensation est comparable à celle de bouger un membre endormi une sensation de picotement bien qu'elle ne soit pas aussi douloureuse que cette analogie le timonier est conscient des actions des autres sur le vaisseau comme s'il se donnait sur le pont arrière ou à un endroit similaire sur les autres vaisseaux un mois d'y faire attention, le mage timonier ne remarque pas directement les mouvements de l'équipage et des officiers lorsque le vaisseau rencontre un autre objet dans l'espace le timonier est souvent le premier à s'en rendre compte car cela provoque un ralentissement du vaisseau pour éviter la collision le mage ou le prêtre peut identifier l'objet d'une manière générale plus gros, taille identique ou plus petit les timoniers expérimentés peuvent même déterminer de quelle classe de vaisseau ou d'objet il s'approche un astéroïde étant ressenti différemment d'un vaisseau d'un une identification visuelle est néanmoins nécessaire que ce soit par le mage depuis sa position sur le pont ou pour un membre d'équipage le timonier peut piloter le vaisseau lentement mais une vraie manoeuvre comme un virage le sort de son mouvement rapide et le ralenti à vitesse tactique en combat le timonier est limité aux sensations de la coque et de ses performances il ne pourra pas manoeuvrer le vaisseau au delà de ses limites sans aide magique c'est grâce à l'équipage que le vaisseau est complètement maniable lors des actions serrées comme pour échapper aux projectiles ennemis les combats vus depuis le timon sont assez effrayants mais la plupart du temps non mortels le timonier ressent les dommages infligés à la coque comme douleurs intenses et soudaines mais il peut néanmoins garder le contrôle dans certaines circonstances la douleur pourrait assommer le timonier ralentissant ainsi le vaisseau jusqu'à l'arrêt total la plupart des timoniers décrivent la sensation de fusion avec le vaisseau comme ce que ressentiraient les personnes volant dans les étoiles parfois mages et prêtres ont tendance à considérer les guerriers, roublards et autres comme du vulcère bétail à bord du merveilleux vaisseaux qui sont devenus oui c'est une manière d'ouvrir les porteurs ah on s'est fait aborder du sort recouvre sa vigure vous l'examinez plus en détail elle semble avoir pris quelques mauvais coups mais sa vie n'a pas l'air d'être en danger merci la sataro éprouvant des difficultés à s'exprimer tousse ses craches du sang puis met la main sur ses côtes qui la font visiblement souffrir sans vous je serais je suis dans une potion et bois la potion vous constatez les effets immédiatement elle va beaucoup mieux un nouveau groupe d'ennemis rentre par la porte au fond de la pièce et si vous attaquez sans sommation vous devez défendre Wexing oui ah là ok c'est des esclaves qu'on frappe pour le moment c'est un peu le bordel pas de temps à perdre je vous fais un rapide résumé de la situation nous sommes attaqués par un vaisseau illitide ce n'est pas un nautiloïde mais un vaisseau humain qu'ils ont converti mais cette attaque est vraiment bizarre Dudes était une embuscade je les ai remarqué qu'au dernier moment et ils nous attendaient de deux nous sommes loin de leur territoire et les hésitides ici sont un peu plus civilisés que leurs cousins au sol en gros leur objectif à évoluer passant de chasser et dominer à converser et dominer cette attaque n'a aucun sens elle prend une pause réfléchissant je ne comprends vraiment pas le ton de Wexing baisse prenant une note particulièrement découragée c'est comme si le sort s'acharner contre nous elle a maintenant l'air complètement déprimée bon Wexing je vous connais maintenant ce genre de situation n'aura pas raison de vous on se reprend allez hop on se remue et on avance vous avez raison on révèche la tête un obstacle de plus ou de moins ce n'est pas ce genre de attaque qui m'arrêtera qui m'arrêtera tout simplement le pas est de trop voilà qui est mieux surtout il faut stopper cette attaque puis riposter violemment bien ça c'est ma spécialité maintenant vous êtes vraiment déçu par la qualité de votre lit j'avoue je me suis fait un peu arnaqué là sur la tête du lit j'avais un vieux lit tout pourri tandis que elle elle avait vraiment le grand lit deux places et tout bon après c'est le capitaine j'ai envie de dire c'est un peu normal qu'elle soit mieux logiquement mais quand même c'est un peu grâce à moi qu'ils ont récupéré le vaisseau c'est normal que je demande un petit peu de compensation bon vous voilà je commence à être inquiète regarde Vexig Parceline tu es blessé Vexig signale à Malika que tout va bien mais elle examine rapidement concluant que sa vie n'est pas en danger Malika reporte saut d'attention sur vous il faut faire vite le feu consomme notre atmosphère et les ennemis nous submergent ils ont ouvert deux portails qui nous vont sépariront deux groupes aux extrémités du vaisseau nous allons tenter de les contenir vous vous chargerez de fermer les portails chacun est alimenté par un cristal au centre du vaisseau vous devez sauter vers le niveau inférieur pour les rejoindre vous pouvez ignorer le flagelleur mental il est retranché derrière une barrière et il se contente de contrôler ses esclaves allez-y maintenant c'est bon ? voilà voilà il faut mes cristal on est bon bon je suis désolé hein vous êtes contrôlé tout ça c'est pas votre faute mais vous êtes sur mon chemin voilà c'était facile sinon on peut regarder ah c'est joli ah cela se fuit maintenant la suite est simple vous passez à l'offensive Malika offre affiche un sourire froid j'ai cru comprendre que vous excellez dans ce domaine ah et faites les souffrir prenez des runes de pont fantôme avant de partir ça vous sera surement utile donnez les voici on est en train de trouver un parchemin ok quitter le vaisseau grâce à la paliste quelle paliste euh elle a l'air particulièrement vertiguée néanmoins cette remise à sa blessure c'est à moi de me demander cela comment vous vous sentez vous ? ça va mais j'ai eu de la chance le petit monde puise dans mon énergie magique et lorsqu'ils m'ont attaqué j'étais concentré sur la bataille je ressens de la douleur à chaque fois que le vaisseau est touché vous savez et sans rentrer dans la pièce au moment même mon vaisseau a reçu un projectile de catapulte j'ai été paralysé mais j'ai tout de même réussi à en tuer quelques-uns à votre intervention ok je dois y aller dès que j'aurai trouvé par où d'accord ah pas d'un regard Ok On va dire que j'ai marre J'ai Utilisé la corde pour me déplacer Ils m'ont pas tiré dessus Plutôt sympa Manière originale d'aborder un ennemi aussi Alors ça serait bien par contre voilà Faut pas bugger En terme de collision Ce serait fort pratique Une utilisation plutôt intelligente des assets Des groin Pour faire un astéroïsme Il y a de bonnes idées cette petite quête communautaire Je dis pas le mec il a bien réfléchi Qu'est optionnel ? Qu'est-il arrivé à l'apprenti ? Sérieusement le maître veut que je fasse une étude sur les astrovarks Qu'y a-t-il de si intéressant à propos de ces espèces de loups Qui vivent sur les astéroïdes et pourquoi c'est moi qui doit le faire ? Bon c'est vrai qu'il m'a surpris avec sa favorite Mais c'est pas comme si j'étais le premier enfin Vous remarquez un passage à la roche juste au dessus de vous Passage à la roche Non c'est pas ça Ah ça doit être ça Je pense qu'ils l'ont mangé Merci beaucoup Il y a des loups qui loup sur la mort sur les envahis Pourquoi pas ? Je sais pas trop ce qu'ils mangent du coup À part les apprentis envoyés ici pour les étudier Mais... Et il va falloir que je saute en plus Cette tâche est de plus en plus inadmissible Là du maître ou du donjon Bon si jamais vous survivez à la chute Ça s'embête quand même Je commande La commande kill me vous permettra de réapparaître au poids de repos D'accord C'est pas ça qu'il fallait faire ? Ah je sais pas C'est pas ça qu'il fallait faire ? Apparemment non. Ok. Ok. Ils sont cons hein. Un petit peu suicidé. En tout cas ça veut dire que je suis sur la bonne direction. Ce saut est un petit peu chiant. Ok ça passe. Euh. Je sais pas. Oh là. Et merde. De toute façon j'ai débloqué. Est-ce que je suis. Oh je suis vachement loin. C'est trop chiant ça. Oh non. Il est en partie. Il va se déperder. Tout seul. On se doute qu'il s'est fait manger. Ah tiens bonjour. Ça fait longtemps que je vous ai pas croisé. Je vous ai pas croisé. Non. 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 Ça a pas l'air de rapporter grand chose hein. Tes petites quêtes. Allez. Éliminer le maître des esclaves. Pas de soucis. Et là je vois plus des esclaves. Qu'il aurait pu habiller hein. Pour un peu plus de. D'armure. Parce que quitte à les envoyer au combat. Content qu'il dure un petit peu tu vois. Ça fait longtemps aussi. Que j'ai pas affronter les éthides. En tout cas en vidéo. Retrer dans le vaisseau éthides. Par là bas. Allez. Du coup c'est beaucoup plus long que ce qui a été annoncé sur le. Sur la petite fiche. Mais je pense que c'est les lectures qui rallonge comme ça. Si vous lisez pas ça doit être plus rapide. Et si vous lisez dans votre tête encore plus. Comme je suis obligé de lire. A voix haute. Ça prend du temps. Que bon les combats sont assez rapides. Ça y'a pas de soucis. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. C'est une autre porte. Ça permet de descendre. Je sais pas trop où je vais. C'est peut-être pas dans la bonne direction. Quoi que. C'est une autre porte. C'est une autre porte. C'est une autre porte. Nourriture. Ok je vois. Ok. C'était de la nourriture pour les victimes. Qui se nourrisse du cerveau de leurs victimes. si je ne dis pas de bêtises si je me rappelle de ce qu'on avait vu quand on les avait croisés la première fois ok accéder au pont supérieur c'est bon bon on voit que la petite quête a été faite pour des niveaux 70 fraîchement arrivés parce que les combats sont assez assez faciles pour le coup même si on n'est pas le personnage le plus optimisé du monde ni avec le meilleur équipement possible désactiver la première barrière c'est laquelle série de nombres apparaît dans votre esprit 2, 8, 18, 32, 50, 72 bon bah non pas encore on vous fracassez le nom là on vous contrôle ok timonier il y a combien de timonier ? je croyais qu'il n'y avait qu'un seul petit timonier alors mon perso est trop con pour résoudre les numéros c'est pour ça que je n'ai pas pu choisir d'autre autre chose ok ça va être compliqué le capitaine vous chantez vous êtes nul parlez au capitaine vous êtes pourtant persuadé d'avoir tué le capitaine c'est le reste à vous directement dans votre esprit je m'attaque à vos défenses mentales depuis que vous êtes dans cette pièce vous êtes déjà sur mon contrôle tral j'en doute que arrêtez sans vous échapper bon bah on glisse dans l'illusion apparemment on est trop con et il nous contrôle parce qu'on n'a pas du tout de défense mentale ce qui n'est pas très flatteur pour notre personnage en même temps c'est un guerrier de base je veux dire c'est vrai que depuis le début je me contente de taper sur des choses et de prendre des récompenses sans particulièrement en hausse de vous voir ah vous voilà je vais me retrouver piégé moi aussi on dirait mais j'ai trouvé la sortie suivez moi c'est juste par ici elle s'arrête réfléchie un instant d'ailleurs si vous avez quelque chose d'utile sur vous à partager n'hésitez pas alors retrouvez le chemin ne va pas être évident non vous n'êtes pas là vous ne pouvez pas être là tout ceci est une illusion vous entendez au loin un cri de frustration continue la mixing disparaît visiblement elle était une illusion oui c'était sûr ok va coller trois formes du capitaine je n'ai plus donné mon ruby mais je me remercie regarde moi laissez-moi c'est entrefos il faut briser le cristal ah merde vous battez ça marche pas vous faites chier voilà merci il est classe d'autres choses je ne peux pas se souvenir de la voix en français alors il y a longtemps et je me souviens pour elle était extra mentale je me souviens pour le capitaine sous sa forme normale on va dire il va falloir que ça se termine il va falloir que ça se termine temps de chargement infini allez tu peux le faire ok ça c'est fait il n'a visiblement pas survécu à son propre piège mental en fouillant le corps vous découvrez l'aide détaillant le trajet qu'a emprunté le vaisseau de Wexing visiblement quelqu'un a passé à marcher avec les inédites pour commanditer cette attaque je suis sûr que c'est le second mettre du donjon bonjour seconde partie ok ok donc c'est vraiment ça existe vraiment dans l'univers donjon et dragon l'espèce jammer et tout ça et par le blanc c'était c'était bien un petit 4 c'était plutôt cool il y avait de la bonne déco de bonnes idées petite quête secondaire bon celle de l'apprenti était chiante parce que si tu meurs et que c'était pas très bien balisé tu retournais très très loin donc c'est pour ça que on a compris il s'est fait manger voilà et ça manquait un petit peu de récompense sur les quêtes secondaires mais c'était intéressant mais du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas la suite en tout cas j'ai pas la pression on va aller voir ça c'est terminé c'est cool c'était sympa parce que là non attends c'était quoi troupe de dard on s'en s'en fout niveau P Céleste partie 1 voyage Céleste partie 2 ouais apparemment il n'y a pas non il n'y a pas il n'y a pas de de partie 3 donc on ne saura jamais vous resterez sur vos spéculations donc c'est pour ça que je vais un petit peu arrêter les quêtes communautaires parce que ça tourne un petit peu en rond et bon ça manque un petit peu de défi quand même donc voilà c'était la dernière chance qu'on fera sauf si vous en avez une si vous êtes un genre de Neverwinter ils en avaient une vous me dites elle est géniale fais-la etc en commentaire je l'appré mais sinon la semaine prochaine s'il n'y a pas de nouvelle mission vous verrez ce sera un petit peu la surprise de ce qui arrivera pour combler l'attente de Neverwinter sur ce je vous laisse ici j'espère que l'épisode vous a plu quand même beaucoup de lectures mais bon au moins vous avez appris peut-être des choses sur un univers que vous ne connaissez pas tout comme moi et en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine si vous êtes là juste pour l'épisode sinon à bientôt sur d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501